Chapitre fonction réciproque Bon, tout d'abord, j'explique que c'est quoi une fonction réciproque. Alors, commençons par cette figure. On considère un intervalle i, un élément y de i, et f une fonction. On peut le considérer comme fonction continue et strictement monotone sur i. L'image de y par f, par exemple, donne x. Et x appartient à un intervalle j. On peut dire aussi que l'image de i par f est l'intervalle j. Bon, je vais savoir maintenant quelle fonction, où peut-on avoir y comme image de x. Voilà, tout simplement, c'est la fonction réciproque de f qu'on note f moins 1. On peut écrire alors, pour tout y appartient à i, f moins 1 rend f de y égale y. Bon, j'explique. On a f de y, donne x. J'applique maintenant f moins 1 au résultat trouvé. f moins 1 de x égale à y. C'est-à-dire, j'ai fini par y. On commence par y et on finit par y. On dit alors que f moins 1 rend f est l'identité. On a maintenant, pour tout x appartient à j, f rend f moins 1 de x égale à x. Remarquons aussi que f moins 1 de x égale à y. Et j'applique de la même façon f à y et j'obtiens x. C'est-à-dire, on a commencé par x et finit par x aussi. On dit alors que f rend f moins 1 égale à l'identité. On peut écrire aussi, f moins 1 de x égale à y, avec x appartient à j. Bon, j'ai dit bien que le domaine de f moins 1 est j. Et le domaine de f est i. Et comme on a f moins 1 de x, d'où il faut que x appartient au domaine de f moins 1. C'est-à-dire, x appartient à j. C'est-à-dire, f de y égale à x, avec y appartient à i. Bon, on a un y appartient à i, puisque on a f de y, où le f est de ma définition, t'as-à-haut, i. Alors, y appartient à i. Maintenant, théorème. Si f est continu et strictement monotone sur i, strictement monotone, c'est-à-dire strictement croissante ou bien décroissante, sur un intervalle i. Alors, premièrement, f réalise une bijection de i sur j égale f de i. Donc, j, l'image dalle i par f. Bijection, je ne sais pas si monotone va faire. C'est quoi une fonction bijective ? Mais maintenant, deuxièmement, la fonction réciproque f moins 1 de f a le même sens de variation sur j que celui de f sur i. Troisièmement, f moins 1 est continu sur j égale f de i. Quatrièmement, a le chèvre un y, f moins 1 de x égale y, x appartient à j, équivaut à f de y égale x, y appartient à i. Et cinquièmement, dans un même repère orthonormé, la courbe cf et la courbe cf moins 1 sont symétriques par rapport à une droite delta y égale à x. Maintenant, j'explique ce théorème de 1 jusqu'à 5. Et commençons par 1. Si f est continu et strictement monotone sur i, alors, premièrement, f réalise une bijection de i sur j égale f de i. C'est quoi une fonction bijective ? f est bijective si et seulement si tout élément y de l'ensemble d'arrivée j a exactement un antécédent x par f dans l'ensemble des départs i, c'est-à-dire pour tout y appartient à j. Il existe un seul x appartient à i tel que f de x égale y. J'explique encore à l'aide du graphique. On considère la courbe représentative d'une fonction f défilée sur r par f de x égale x au carré. Bon, si je trace la droite d'équation y égale à 4, on obtient deux points d'intersection d'abscisse respective 2 et moins 2. Alors, je dis que 4 a pour antécédent 2 et moins 2. Donc, je peux conclure que f n'est pas bijective comme 4 a deux antécédents. Remarquons aussi que f continue et n'est pas strictement monotone sur r. Elle est décroissante sur moins l'infini 0 et décroissante sur 0 plus l'infini. Donc, c'est pourquoi f n'est pas bijective. On considère maintenant la fonction g et la restriction de la fonction f sur l'intervalle 0 plus l'infini. Donc, la fonction g, elle est définie sur 0 plus l'infini. Donc, je remarque bien que g, elle est continue et strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Si je trace encore la droite y égale à 4, j'obtiens un seul point d'intersection d'abscisse 2. Alors, 4 a un seul antécédent est égal à 2. Donc, je peux conclure que g réalise une bijection de l'intervalle 0 plus l'infini. N'étarder au tableau, le deuxième résultat fait théorème. Si f est continu et strictement monotone sur i, dit-moi l'hypothèse R, alors, deuxièmement, quand on a la fonction réciprocate moins 1 de f a le même sens de variation sur j que celui de f sur i. On a le même sens de variation. N'étarder au tableau exemple. Un tableau de variation de f continu sur l'intervalle en 5 est strictement croissante. L'image de l'intervalle en 5 voit 3, 7. Et maintenant, on a le tableau de variation sur f moins 1. Voilà, f moins 1 de x. La fonction f moins 1 est strictement croissante aussi. Juste l'honneur avec le nus de l'intervalle. Donc, l'intervalle en 5 est-ce que c'est l'honneur. Il y a 1, et l'intervalle 3, 7 est-ce que l'intervalle 3, 7. Nous allons passer à l'honneur. Nous allons dire, l'intervalle i est ceci. Nous avons dit, f est définie sur i. Elle est continue et strictement monotone sur i. L'image de l'intervalle i par f est j. Donc, j, il y a 3 ou 7. Nous allons dire, nous allons dire, j est-ce que l'intervalle moins 1, c'est une fonction continue et strictement monotone sur j. Donc, j, il y a une fois ou l'i, il y a une fois qui nous a une fois. Nous allons voir un exemple après-midi. Un autre tableau de variation. f définit sur moins 1 de 5. f est continue et strictement monotone et décroissante sur l'intervalle moins 1 de 5. l'image du moins 1 de 5 ou à l'intervalle moins 2, 3. Ou moins 2, 3. Il y a un tableau de variation entre f moins 1. Elle est f moins 1 de x. Elle est strictement décroissante comme f. Les intervalles maintenant. On regarde l'intervalle i ou on regarde l'intervalle j. Au principe, i, je vois les me l'ode. Donc, on dit moins 1 de 5. Normalement, on va mettre 5 et moins 1. Donc, on va mettre l'extremité qui est le max et qui est le min. On va mettre 10 croissants. On va mettre le min. Et le min. 3. On va mettre le min. 2 et 3. On va mettre 5 à la min. 2. On va mettre 5 à la min. Et le min. à la min. Ou la min. 3. Donc, on va mettre 3. Donc, on va mettre l'intervalle j. On va mettre l'intervalle i. Voilà, jadoumme deux exemples. On va mettre le tableau de variation à fonction strictement des croissants. Ben, c'est le troisième résultat du théorème. F moins 1 est continu sur l'intervalle j égale f de i. Donc, c'est évident. On passe le quatrièmement. F moins 1 de x égale y. x appartient à j. Et f de y égale à x. y appartient à i. C'est ce qui nous avons dans la vidéo. Nous sommes d'accord dans la figure. On a l'intervalle i. Un élément y de l'intervalle i. l'image de y par f y a x. Et l'image de x par f moins 1 y a y. Donc, c'est f moins 1 de x égale y. f moins 1 de x égale y. Donc, je ne suis fait sans ça. Ou f de y égale x. Donc, il y a l'équivalence. L'équivalence est le quatrièmement. Il y a qui est d'amener sous l'explicité f moins 1 de x pour x appartient à j. Je trouve l'exemple à la fonction réciproque qui fait l'expression à partir de la fonction f. Donc, on a la fonction f et la fonction f moins 1. Comment déterminer f moins 1 de x ? Tout simplement, il faut utiliser ce système et l'équivalence mtahou. Enfin, je trouve cinquième mot résultat en ta théorème dans un même repère autonomé la courbe cf et la courbe cf moins 1 sont symétriques par rapport à la droite delta y égale à x. Je vais faire une explication à l'aide du graphique. Comment faire pour construire une courbe cf moins 1 à partir de la courbe cf ? On considère la courbe cdf en vert. La fonction f continue strictement croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Et on veut tracer la courbe cf moins 1 symétrique de cette courbe là par rapport à cet axe delta y égale à x. Au principe, on choisit un point A de la courbe cf et on va construire l'image du point A par la symétrie axiale s delta. L'année est-ce qu'il y a l'image de chaque point de la courbe de cf pour trouver la courbe cf moins 1 par la symétrie axiale s delta. Je vais déplacer maintenant le point A. Quand je n'ai le déplacement du point A, le point A' aussi va se déplacer suivant la courbe cf moins 1 donc je commence le déplacement du point A voilà est-ce qu'il y a la courbe la courbe est-ce qu'il y a la courbe est-ce qu'il y a la courbe cf est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a remarque pour que je je vais quand je n'ai la courbe de cf moins 1 pour que je n'ai quelques points par exemple qui sont en la courbe cf et pour que je n'ai l'image de la droite delta et non qu'on pas au X mais qu'on qu'il y a les coordonnées de ce qu'il y a 4 ou 8 et qu'il y a l'image de la 8 ou 4 donc l'abcisse est-ce qu'il y a l'ordonnée ou l'ordonnée est-ce qu'il y a l'abcisse qui vient quelques points remarquables dans la courbe de cf nous allons l'image directement à l'aide d'un tableau et nous allons les abscisses ou l'ordonnée ou l'ordonnée ou l'abcisse si on imprime l'image de m par s delta avec delta il y a la droite Y gara X alors on peut obtenir m de coordonnée XY appartient à cf et qu'il faut m' de coordonnée y x appartient à cf moins 1 donc l'arrivée de l'année est-ce que l'abcisse du point M est-ce que l'ordonnée du point M et l'ordonnée du point M est-ce que l'abcisse du point M c'est-ce que l'abcisse du point M on trace aussi la droite delta Y gara X nous allons la courbe de cf avec une demi-tangente horizontale sur le point 0 moins 1 avec une demi-tangente ce que j'amène je n'amène le tableau d'où P X ou F de X qui ont fait quelques points remarquables on a le point d'ailleurs 0 moins 1 on a le point d'ailleurs 1 0 donc directement je peux conclure le tableau suivant X F moins 1 de X mais 0 moins 1 mais moins 1 0 pour nous les coordonnées l'abcisse est-ce que l'abcisse est-ce que l'abcisse est-ce que l'abcisse est-ce que l'abcisse 0 1 je vais placer le point moins 1 0 et le point 0 1 voilà le point moins 1 0 puisque l'abcisse est-ce que 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 l'abcisse à droite. Donc, j'ai trouvé l'image de la même chose vers le haut. La droite est vers le haut et la gauche vers le bas. Nous avons mis le point fainé, 0,1. Donc, ici, le point fainé, 0,1. Par exemple, là, il y a 1. Et, par exemple, les points râdhommes, ce sont deux points qui sont qui sont mis à droite delta. Alors, les points râdhommes sont deux points communs entre CF moins 1 et CF. Donc, ce sont des points communs. Maintenant, je vais tracer la courbe CF moins 1. Donc, je commence par le point moins 1, 0. Le point commun, aussi. Voilà. Donc, là, il y a de la courbe CF moins 1. Pour la courbe, il y a CF. On passe maintenant pour faire un exercice. Voilà soit la fonction f définie sur moins infini 2 par f de x égale racine de 2 moins x. Première question, montre que f réalise une bijection de moins infini 2 sur un intervalle j que l'on déterminera. Deuxième question. Deuxième question, on va expliciter l'expression de f moins 1 de x pour x appartient à j. C'est-à-dire, il faut déterminer l'expression de f moins 1 de x en fonction de x. Enfin, on va tracer dans un même repère orthonormé les courbes représentatives de f et de f moins 1. Commençons par la première question. Pour montrer que f réalise une bijection de moins infini 2 sur un intervalle j, et l'on déterminera. Bon, quand il faut que le théorème est strictement monotone, il faut alors déterminer la dérivée de la fonction f. Bon, tout d'abord, je fais un rappel de la racine de u de la dérivée sur u prime sur 2 racines de u. Donc, on a x associé 2 moins x c'est une fonction polynome. Donc, dérivable est strictement positive sur l'intervalle moins infini 2 ouvert. Alors, x associe 2 moins x en racine et dérivable sur moins infini 2. Bon, on a un théorème qui est dérivable strictement positif puisque on a un racine qui me pose un théorème pour montrer que la racine de u est dérivable. Il faut montrer que u dérivable est strictement positif. Bon, je commence pour tout x appartient à moins infini de f' de x est égale donc la dérivée de 2 moins x en hot tafé numérateur sur 2 racines de 2 moins x donc la dérivée de 2 moins x ça fait moins 1 donne moins 1 sur 2 racines de 2 moins x on peut dire que cette expression est strictement négative donc elle est inférieure à 0. Donc là j'ai l'instinct de ce tableau des variations 1 en 10 000 moins infini le 2 elle est strictement décroissante donc f de 2 en 1 f de 2 est égale racine de 0 est égale à 0 donc on est en 1 à 0 vous venez que la limite de f en moins infini est égale à plus infini alors f continue et continue est strictement strictement décroissante croissante sur l'intervalle moins infini 2 fermé bon mais n'est pas qu'elle dérivabilité ouverte f continue strictement décroissante sur moins infini 2 alors f réalise une bijection de 2 2 moins infini 2 sur j égale f de moins infini 2 bon qui est égale à 0 plus non y voilà c'est la première question maintenant deuxième question explicité f moins 1 x et on 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 x égale y avec x appartient à deux intervalles i et j j بالnسب f elle est définie sur i elle est l'intervalle moins infini 2 et elle est définie j elle est 0 plus l'infini et on 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 x entre parenthèses appliquée à la fonction f moins 1 la f moins 1 définie sur 0 plus l'infini mais la x appartient aussi à 0 plus l'infini et qui vaut nous nous f moins 1 x égale y qui nous on 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 y appartient y par f où f a mol infini 2 y appartient à mol infini 2 b là on 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 moins 2 égale 4 f moins 1 de quoi égale à quoi on on se on 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 le moins 2 il y a l'antécédent de 4 et 4 il y a l'image de moins 2 et 4 il y a l'antécédent et le moins 2 il y a l'image Si on a le fait le déjeuner, on peut faire le déjeuner. On peut faire le déjeuner. Je n'ai pas le déjeuner. Je n'ai pas le déjeuner. J'ai pas le déjeuner. Le déjeuner, on n'existe pas. On va faire l'expression. Nous avons vu la déjeuner f déjeuner x. Donc on va nous faire un déjeuner. Ce n'est pas. On va mettre ici. F de y égale x. Équivaut. F de y F de x égale racine de 2 moins x. F de y est racine de 2 moins y. Tout simplement, on va mettre l'x et y. On va mettre l'x et y. On va mettre l'x et y. Racine de 2 moins y. Égale à x. Équivaut. Y égale à 2 plus x au carré. Équivaut. Y égale à 2 moins x au carré. Donc, il y a l'expression. Le chanier. C'est-à-dire, F moins 1 de x. Donc, on va prendre l'y. Il y a l'f moins 1 de x. On va mettre égale à 2 moins x au carré. Point virgule. X appartient à 0 plus l'infini. Il y a l'exemple. Il y a l'exemple qui va s'amener à l'expression de f moins 1 de x. On passe aux questions 3. On va tracer maintenant la courbe cf moins 1 et cf. On va commencer par la courbe de f. Donc, tout d'abord, il faut construire un tableau. x f de x. Puisque l'intervalle au moins l'infini est 2. On va tracer, par exemple, f de 2 est 0. On va tracer 1. Par exemple, la racine de 1 est 1. On va tracer moins 2. Ça fait 2. Donc, on reconstruit la courbe cf. 2, 0. Donc, 2, 0. Point arrière, 2, 0. 1, 1. Donc, le point arrière. Donc, il y a 1, 1. Et moins 2, 2. Moins 2. 2. Alors, on va tracer. Il y a une demi-tangeante verticale dirigée vers le haut. A gauche, 2, 2. Pour la courbe de courbe de cette façon. Par exemple. Donc, il y a cf. Et pour la courbe cf-1, avant tout, il y a un tableau. Donc, on dit x, f-1 dit x. On va tracer moins 2. 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 Donc, on va tracer moins 2. On va tracer moins 2. Donc, on va tracer moins 2. symétriques par rapport à la droite delta y égale à x. Donc, il y a les deux courbes cf et cf au moins 1. Donc, il y a un peu de choses. Bon, il y a un peu de difficulté pour savoir delta y égale à x. Il y a un peu de 0, 0, 1, 1 par exemple, 2, 2, etc. Bon, deux points, il y a un peu. Voilà, par exemple, delta y égale à x. Il y a un point commun entre les deux courbes. Bon, il y a une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. Il y a un point 2, 0. Donc, il y a un point 0, 2. Il y a une demi-tangente horizontale. Surtout, la verticale est horizontale. Il y a un point horizontal. Là, il y a une demi-tangente horizontale. Le point 0, 2. Il y a un point heavy, le point heavy, le point heavy. Voilà, il y a une courbe cf-1. tenir vis au ciel de la lumière. Nonculez тangبد. le point heavy. Tu vois, dogefeura, zone 8, et je vois, je vois. Sous-titrage FR ?